Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au logiciel de développement et de retouches photo Adobe Lightroom. Dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment trier vos photos grâce aux marqueurs, au libellé de couleurs et aux notes des photos. Je ne vais pas me contenter de vous faire une simple démonstration technique puisque je vais également vous enseigner une logique de classement qui reflète une façon de penser les l'organisation d'un catalogue d'images. Alors pourquoi trier et classer des photos ? Et bien tout simplement parce qu'un catalogue bien organisé vous permettra de toujours retrouver vos photos. Lightroom offre un système de notation qui s'appuie sur trois outils. Notez que ce système de notation n'est pas visible dans la barre d'outils de Lightroom par défaut. Pour le rendre visible, cliquez sur la flèche qui se trouve à droite de la barre d'outils puis sélectionnez marquage, notes et libellé de couleurs. Les marqueurs permettent d'effectuer un tri rapide en éliminant les photos inexploitables comme les images floues, les images surexposées, mal cadré, etc. Le système de notation par étoile permet d'attribuer des notes allant de 1 à 5. Autrement dit, il permet de classer des photos par ordre de préférence. Enfin, les libellés de couleurs peuvent être utilisés de différentes façons. Je les utilise pour classer mes images par catégories. Je vous en reparlerai après. Allez, ce préambule est terminé, entrons dans le vif du sujet. Commençons par voir comment trier des images. Lorsque vous reviendrez de vacances, d'un mariage, d'un baptême ou d'un reportage photo, vous aurez besoin de trier vos images. J'appelle ce travail de tri le dérochage, même si je sais que c'est un abus de langage car ce terme est plutôt réservé à l'audiovisuel. La première étape du tri consiste à éliminer les déchets, c'est-à-dire les photos ratées, les photos floues, mal cadrées, surexposées, les yeux rouges, etc. Pour effectuer le dérochage, il faut utiliser l'outil de marquage qui permet d'indiquer si une photo est retenue, rejetée ou neutre. Vous voyez que c'est un tri vraiment basique. Les marqueurs sont représentés par des petits drapeaux qui se situent dans le coin supérieur gauche de la vignette. Alors, si les marqueurs n'apparaissent pas dans les vignettes de Lightroom, rendez-vous dans le menu Affichage, Options d'affichage et cochez la case marqueur dans le panneau Icônes des cellules. Le marqueur rejeté est représenté par un drapeau noir contenant une croix blanche et le marqueur retenu est représenté par un drapeau blanc. Pour marquer des images, sélectionnez une ou plusieurs photos et appuyez sur la touche P pour retenue, X pour rejeter et U pour neutre. Dans cet exemple, je vais rejeter ces deux images. J'appuie sur la touche X et comme vous le voyez, le marqueur rejeté s'affiche dans le coin supérieur gauche de la vignette. Si je marque cette photo comme retenue, c'est un drapeau blanc qui apparaît. Si vous souhaitez supprimer un marqueur, appuyez sur la touche U pour rendre la photo neutre. Notez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les marqueurs. Personnellement, je n'utilise que le marqueur rejeté qui me permet d'éliminer les images inexploitables. Mais vous pouvez bien entendu utiliser le marqueur retenu pour, par exemple, noter vos meilleures photos. Voyez comment procéder pour trier des photos avec les marqueurs. Commencez par afficher toutes les photos à trier. Je choisis une collection que j'ai spécialement créée pour ce tutoriel et qui s'intitule « Mariage d'Amélie et Victor ». Faites défiler les images à l'aide des flèches avant et arrière de votre clavier d'ordinateur et marquez chaque photo. Pour l'exemple, je ne vais rejeter que ces deux photos, celle-ci et celle-ci. Une fois le tri terminé, je vous conseille de faire le ménage dans votre catalogue en effaçant toutes les photos que vous avez marquées comme rejetées. Pour cela, utilisez l'outil de filtrage de la barre d'outils. Cliquez sur le drapeau noir contenant une croix. Pour effacer les photos rejetées, affichez toutes les photos du catalogue. Sélectionnez toutes les photos rejetées à l'aide du raccourci « Commandes A ». Déroulez le menu contextuel en faisant un clic droit avec votre souris et sélectionnez « Supprimer ». Notez que vous pouvez également cliquer sur la touche « Supprimer » ou sur la touche « Retour arrière » aussi appelée « Backspace ». Attention, l'opération de suppression des photos peut être irréversible. Cela dépend du paramétrage de votre système d'exploitation macOS 10 ou Windows. Je vous conseille donc d'être prudent. Lorsque vous supprimez des photographies, une boîte de dialogue s'ouvre et vous propose deux choix. Supprimez les photos du disque, place les photos dans la corbeille. Si vous choisissez « Effacer », vos images seront supprimées du catalogue Lightroom mais seront toujours stockées physiquement sur votre disque dur. Personnellement, j'efface toujours de façon définitive toutes les images que je qualifie d'inexploitables. La deuxième étape du tri peut se faire avec les notes, aussi appelées « Système d'Étoiles ». Vous pouvez attribuer des notes allant de 1 à 5 pour apprécier dans quelle mesure une photo est bonne. Il existe quatre façons de noter des photos. Commencez par sélectionner une ou plusieurs photos dans le mode grille. Rendez-vous ensuite dans le menu « Photos », « Définir la note » et choisissez une note dans le sous-menu. Vous voyez que la note apparaît sous la vignette. Vous pouvez aussi cliquer sur l'un des cinq points sous la photo pour attribuer une note, comme ceci, ou encore cliquer sur une étoile dans la barre d'outils. Pour afficher les étoiles dans la barre d'outils, cliquez sur la flèche et sélectionnez « Note ». La dernière solution, qui est selon moi la meilleure car la plus rapide, est d'appuyer sur un chiffre de 1 à 5 de votre clavier. Passons à la deuxième étape du tri à proprement parler. Le but de cette étape est de sélectionner les meilleures images. A l'instar de la première étape, il faut passer toutes les photos en revue. Je fais plusieurs passages, un peu comme si je tamisais du sable pour en extraire les grains les plus fins. J'effectue un premier passage avec un tamis de grand diamètre pour dégrossir en attribuant la note 1. Je filtre l'affichage des photos pour ne voir que celles qui ont une note de 1. Pour cela, utilisez le filtre de la barre d'outils que vous avez activé au début de ce tutoriel ou utilisez celui qui se situe dans la barre de filtre. Réglez les critères du filtre sur « la note est supérieure ou égale à ». J'effectue ensuite un deuxième passage des photos qui ont une note de 1 pour dégrossir un peu plus en attribuant la note 2. Je filtre l'affichage pour ne voir que les photos qui ont une note de 2 et je continue ainsi jusqu'à 5 étoiles afin de récupérer le fin du fin. Avec cette technique, au final, vous obtiendrez des séries de photos qualitativement hiérarchisées sur 5 niveaux. Le niveau 5 représentant la quintessence de toutes les photos triées. Concernant la barre de filtre, je vous montrerai comment l'utiliser dans un prochain tutoriel. La troisième et dernière étape du tri se fait avec les libellés de couleurs. Notez que ces libellés peuvent également être utilisés pour la deuxième étape du tri. C'est à vous de voir en fonction de la politique de tri que vous aurez déterminé au préalable. Les libellés de couleurs n'ont pas de signification particulière. C'est à vous de les interpréter comme vous le souhaitez en définissant votre propre code couleur. Il existe trois façons d'attribuer un libellé de couleurs à une photo. Commencez par sélectionner une ou plusieurs images. Dans le menu photos, choisissez définir les libellés de couleurs et sélectionnez le libellé rouge, jaune, vert, bleu ou violet. Vous pouvez également appuyer sur la touche correspondant à la couleur que vous voulez attribuer à vos images, la touche 6 pour le rouge, la touche 7 pour le jaune, la touche 8 pour le vert et la touche 9 pour le bleu. Il n'y a malheureusement pas de touche correspondant à la couleur violette. Pour cette couleur, vous devrez passer par le menu photos, définir le libellé de couleurs ou utiliser la dernière technique d'attribution de libellés qui consiste à cliquer sur le petit rectangle situé dans le coin inférieur gauche de la vignette. Vous pouvez affecter des noms au libellés de couleurs dans le menu métadonnées, ensemble des libellés de couleurs. Pour exemple, je vais définir un code couleur pour la catégorie reportage photo de mariage. Le rouge pour les portraits des mariés, le jaune pour les cérémonies, le vert pour les photos de groupe, le bleu pour le vin d'honneur et le violet pour le dîner, la soirée et le gâteau. Pour enregistrer un ensemble, sélectionnez Enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveaux paramètres prédéfinis. Nommer cet ensemble, je vais l'appeler mariage. Et voilà, vous disposez d'un nouvel ensemble de libellés. Voilà, c'en est terminé pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. La prochaine fois, nous verrons comment classer des images avec les métadonnées telles que les mots-clés. En attendant...